Enfin le ciel bleu sur nos montagnes, alors nous sommes neufs à sauter dans les chaussures de randonnée pour aller tutoyer les sommets. Direction Villars-Saint-Pancras, proche de Briançon, pour aller au lac de l'Orserret. Et selon Cadmerade, qui pêche dans le film Marseille, nous sommes au Canada. C'est aussi fréquemment un lieu de tournage pour la série Alex Hugo. Et c'est quasiment devenu un pèlerinage annuel pour nous. Nous attaquons la montée dans le bois des Aïe, une des forêts les plus hautes de France, perchée à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est un véritable festival d'anémone. La forêt couvre environ 400 hectares de terrain et c'est une des plus belles sombrées d'Europe, avec une proportion importante d'arbres âgés entre 400 et 600 ans. La forêt est évidemment classée depuis 1990. Et plus on monte, plus il y a de pince-en-braux, qui sont l'essence unique au-dessus de 2100 mètres. Et cette forêt n'existe qu'en raison de la présence du casse-noir. Il se nourrit de graines de pince-en-braux toute l'année, en faisant des réserves enterrées pour l'hiver dans des centaines de cachettes. Et celles qu'ils ne retrouvent pas vont donner naissance un nouvel arbre. Nous arrivons au chalet d'Alpage de la Torre. La cabane au fond du jardin Moi j'y vais quand j'ai besoin C'était un charmant petit trou Tout entouré de cailloux La cabane au fond du jardin Et il y en a qui prétendent qu'on remet le papier après usage. Mes jours Un nouveauicable Décied C'est des recettes Descamps Descamps Ces Descamps A l'évidence, nos femmes ont du retard dans les conversations. Et on aperçoit en contrebas un tout petit bout du lac de l'Orseret où nous irons tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Franchement, ça ne vous donne pas envie d'être avec nous ? Nous arrivons en approche des chalets de l'Alpe. C'est absolument fabuleux ! Et le 11 juin, on aura encore notre petit passage en neige. On va bien trouver une terrasse de chalet qui va nous accueillir. Pour déjeuner ! Et bien voilà ! Et elle est pas belle la vue de notre salle à manger ? Allez, bon appétit ! Allez, c'est parti pour la descente ! Il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Il n'y a pas de tout à l'égout, alors on fait sur les cailloux ! Il y a un arbre juste à côté, c'est pratique pour s'essuyer ! Si c'était un acacia ! Avec les feuilles, on ne pourrait pas ! Elles sont bien trop petites ! Et les épines, ça irrite ! Il y a des épines 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 ! Et nous voilà en approche du lac de l'Orserrette ! C'est un ancien lac glaciaire dont le comblement était proche en raison des allusions. La commune a engagé des travaux d'endiguement en rehaussant le seuil du déversoir. Le lac a une surface de 4 hectares et on y trouve des truits de fariaux, des truits d'arc-en-ciel et de l'omble chevalier. Et je vous le dis, il ne fallait pas se trouver là quand l'avalanche est descendue. ... 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